et bonjour à tous bienvenue dans ce 69e épisode de stationnier the saison 2 toujours en coop sur et aujourd'hui on corrige le code de nos ponts c'est parti des petits soucis 1 si il ya etrick a des petits soucis je crois que c'est sam dam il est en train de par contre x4 aurait pu te retenir un fuit tout seul c'est pas ma faute sam dam aussi c'est l'âge ça ouais l'âge bête il n'y a pas d'âge pour ça ouais champignon on a suffisamment de graines je pense t'es sûr tu peux les recycler non non mais pour l'instant je les comme ça je garde des champignons je replante la question de pignons qui est ce qui laisse un an mais non par contre qui est ce qui s'amuse à laisser un champignon ça c'est sam dam je suis sûr à ce fait un moment que j'ai appelé aux champignons non nico sérieux tu prends les gens vivent tu faire gaffe et t'entends oui tu tu prends t'attends les graines tu prends la graine et trois tu manges ce que tu as besoin ensuite tu replantes la graine j'ai mangé ce que j'avais besoin sinon tu t'en tirerais t'attends qu'il ya des graines tu prends pas quand il ya trois moches roues et tu prends pas un champignon parce que juste une petite fin j'avais une petite fringale tu prends dans le frigo il y en a j'en ai mis dans le frigo il n'avait pas il n'avait pas tout à l'heure tout à l'heure on était en panne de patate et en panne de tout mais dans ce cas là tu pouvais prendre là où il y avait des graines et des chez les trois champignons comme ça tu mettais deux champignons frigo ça va en tout ça roule ça roulait toi ça va et tu peux passer en courant là au milieu des trucs pour voir ce que ça fait en cours d'essayer entre les joueurs derrière toi qui sort de l'équipe et fait de gare tu peux t'abîmer la cession attention tu as dû ça vraiment tu crois que tu es à l'heure et tu es tout enceinte même pas de l'huile bas et saut rouge et à tout rouge et merde et presque une tomate elle tourne les éoliennes parce que elles sont dans une pièce tempête une tempête mais regarde Attends, regarde, 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 hop, attends plus ! C'est quand tu fermes, en fait, il suffit qu'il y en ait juste une seule d'ouvertes et ça tourne. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un trou. Regarde, je rouvre, et voilà. Oui, j'avais pas vu le trou. Histoire de remplir les batteries, ouais. Mais du coup, les batteries, elles sont pleines ou pas ? Parce que sinon, je la ferme et puis je vide tout. Euh, attends, mais les batteries, elles sont quasi pleines. Regarde. Tu peux la fermer quand même, mais c'est fini, on peut y aller. Elles sont pas pleines, 100%, il manque une. Ça vient de finir, de toute façon. Comment ça, il manque une ? Fini. Il y a une batterie, s'il est pas pleine. Il y a une batterie, cœur vert. Sabdam ! Tu me laisses pas sortir, de toute façon, le sas, il va pas marcher. Je prends le sas, je dois sortir du sas. Sabdam, il force. L'eau est rentrée. Ça a rien ? Ah si. Quoi ? Attends, mais t'es embêté ? Je crois qu'il était quoi tout à l'heure ? Ah non, mais... Eh, il est... Il est devenu insupportable. Vas-y. On est d'accord. En plus, il chante n'importe quoi. Je pense qu'il s'ennuie parce qu'il a plus rien à construire. Mais si, il doit construire. Non, t'inquiète ça. Déjà, il pourrait avancer sur la tuyauterie de l'usine à terre ou je sais pas. Il y a plein de trucs à faire, c'est semblant. Il y a plein de carbuches. Ah non, la température, elle continue de baisser, même une fois vidé. Même une fois fermé, je veux dire. J'ai tout fermé. Leurs tanks, ils sont pas insulated. Mauvaise touche. Mauvaise touche. Je sais même pas par où on sort. Qu'est-ce que je cherchais, ça ? Alors, roquettes, gas, fuel tank. Il y en a qu'un. Il se fait avec du cuivre et de l'acier, il y en a pas. Il est pas isolé. C'est quoi cette table, là ? Il faut mettre la fusée dans un hangar qui est vide. À température. Ah ouais, tu purges le hangar. Tu purges le hangar, ouais, bon. Sabe d'âme, il faut mettre les powerheads, c'est la vie. Il faut mettre des grosses... Des grosses portes au-dessus du hangar et il faut le fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le faire, tu prends ? Ça marche pas. Il y aura un trou au milieu. Ah, donc, ça va pas. Parce que maximum, tu fais 6. Ouais, c'est ça. Il va falloir produire beaucoup de portes. Et septembre, il va falloir refaire l'architecture. Réduire. Ça veut dire qu'il faut purger la fusée à chaque fois. La remplir à chaque fois. Bah, c'est un rang qui passe avant le lancement. T'as ta fusée qui est à l'intérieur. Tu purges. Et c'est bon. Oui, mais tu purges la fusée. Tu la remplis au moment où tu prépares ton lancement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas... C'est pas si simple. Il saura pas, ouais. Non, non. C'est pas si simple. Et du coup, pourquoi mon code, il marche pas ? Qu'est-ce que je me suis raté, moi ? Oui, je tomberai un tout au milieu. Comment on tombe, là ? Ça dépend de ce qu'il a envie de faire, cette dame. Mais s'il fait juste un retour d'une frame, sur le haut, ça peut le faire. Sans devoir tout reverter. Oui. Ah, mais non, là, je... Non, je continue de faire le truc. Même si... Max... C'est quoi, un endroit que ça fait chier, off-pinal ? Ah, je peux pas les poser là, les éoliennes, comme ça ? À voir. Il faut une frame en dessous ? Ouais. Oui. Tu peux même les recycler, si tu veux. Mais je mule R3, R3, R2, parce que j'ai mis deux tuyaux. Je divise R3, par la pression de mon tank de carburant. Donc là, j'ai 10 mégapascales. J'ai 10 mégapascales. Ça devrait... Comment je vais faire, moi, pour rafler ce truc ? Sans perdre l'eau que j'ai dedans ? Oh, j'ai une idée. Tu vas devoir purger l'eau avec des... des volume pump. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. L'envoyer dans un tank. Parce que ça contient, hein. Ce qui veut dire que, en plus, ton eau, quand tu vas la sortir, elle va s'évaporer. Il va falloir que tu y ailles vite pour pas que ça refroidisse trop et que ça te fasse geler ton eau. J'étais en train de me dire, j'aurais bien voulu essayer de commencer à installer... La 012, elle est au-dessus de 1 mégapascale. l'atmosphérique de la base. Bah, si tu veux. Alors. Je regarde la pression dans mon tank. Average. Je fais ma working pressure, moins la pression de mon pipe analyzer. Ça me donne une valeur. Je divise cette valeur par la pression de mon tank. Ça me donne ce que je dois mettre sur la volume pump. Pourquoi ça marche pas ? Voilà. Et ça, tout ça, c'est défait. Parce que je suis un boulet. Gare 3. Ça, on voulait pas le dire, mais bon. Non, j'ai oublié de changer la variable. Je faisais le set batch name avec... avec la même variable. Il y en a d'autres qui font l'erreur. Moi, je le vois. Un classique. Donc là, normalement, toi, tu t'es mis à... 0. Très bien. Oh, ce que je devrais faire pour mon test. J'ai une super idée. C'est... Non pas le define or pressure, mais faire un... un alias... work pressure... Non, du tout. L'alias, work pressure... en R10, par exemple, et faire... dans mon pressure control, je fais un load sur pressure DB setting. comme ça, je peux faire... faire plusieurs tests. J'ai défini une pression de travail au niveau de mon DB housing. À mon housing. Comme ça. Là, le carburant, il a mis 0 parce que mon... Euh... Il est où ? Circuit housing. Son setting est à 0. Je mets son setting à 1000. Mon carburant est passé à 0.121. Pas bien. Mon but est à 0. J'allume carburant. Euh... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Au cas où ? Il est où ? Il n'est où ? Il parce qu'elle est où ? Le B baby. Il est où ? Tiens, Covid. Donc ça reste une nouvelle 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 vétphrée. Proben. avec les molles parce que là t'as quoi ? T'as 5 t'as 13 j'ai pas des températures identiques ok attention on va faire un test de pousser à un mégapascal peut-être que je range mes tuyaux de remplissage bien XK on a combien dans la base en pression avant que tu sortes ? 79 kilopascal parfait ça ne doit pas te poser de problème quand je vais ouvrir je sais plus si on régule la pression de la base bah on va voir par contre pour le moment on ne régule pas et c'est pour ça que je veux gérer le problème allez c'est parti avec un mégapascal on a un trust wait qui est pourquoi est-ce que lui il se met un setting aussi faible ? c'est bizarre Sabdam faut peut-être pas que tu fermes là parce que là si tu fermes on a des trucs qui ventilent là au-dessus c'est pas fermé il n'y a pas de fenêtre je sais ça va pas poser le problème avec le fait que ça détectait que c'était plus en world tout à l'heure comme j'ai eu pour les éoliennes j'en allèverai une pour le moment j'ai des trous là j'ai des trous à des endroits pour le moment t'es toujours en world pour le moment tu n'as pas un trou c'est l'âge alors il faut que je multiplie ce résultat par 10 ce qui était sur le toit avec ce cas c'était le système de refroidissement moi j'ai remonté le ouais là au-dessus c'est le refroidissement il faut le laisser parce que c'est toujours utile il faut le garder il ne faut pas y toucher on parle pas au passé tu me fais peur alors mule R3 R3 20 est-ce que la sterling d'en haut était puissante pour refroidir la sterling d'en haut oui ouais pour la pièce d'en haut c'est suffisant mais pour la base non on avait testé avec une sterling c'était pas assez je sais plus si on avait testé avec une sterling au final de toute façon c'était que au gas fuel générateur qu'on l'avait fait gas fuel on avait testé on n'a pas testé de toute façon là pour l'instant je vais te dire tout est relié alors test de pressurisation numéro 2 avec variable corrigée 24, 25, 30 ouais ça devrait le faire voilà en fait si j'avais peu de tuyaux alors ? est-ce que je suis débile ou pas ? moi j'ai rien dit tu l'as dit tout seul non deux fois moins de pression de comburant que de carburant c'est logique je suis pénible moi j'ai rien dit tu l'as dit tout seul alors attention c'est technique test de pressurisation maintenant trust to wait boom ah test de pardon tire statique à 0,242 il fait même pas chaud à côté il fait même pas chaud à côté je peux augmenter le throttle à 10% pour voir ce que ça donne 10% 0,024 1% 0,002 ouais c'est bien ça pour faire un test de tire statique ok ce qui veut dire que je peux rocate circuit housing me monter à 2 mégapascals 5 mégapascals ça marche pas de faire ça j'ai 0,05 j'ai un trust weight à 0,05 à 5 mégapascal ok donc il va falloir que je le mette à 10 ici 0,01 désolé il y aura pas de carré à chasse derrière moi merci c'est ça qui sentait 0,11 on est à 0,02 1,97 oh oula il fait ses pises d'aisselle à cette thème il se rend de loin je suis dans la pièce du générateur je l'entends c'est un tir statique oui ton tir statique ta fusée a pris feu mais c'est la planète qui bouge c'est pas la fusée qui a pris feu c'est autour tu as bien failli faire cramer des composants mais est-ce que tu as piégé mon principe je fais des tirs statique je teste à 1% je regarde mon trust weight j'essaie d'avoir un trust weight qui soit à 0,02 et puis je vais passer à 100% pour tester xk est fou xk utilise un soundboard personnalisé non pas du tout je suis dans le coin tranquille avec mon gars sous le générateur non je pense que c'est cette dame qui s'amuse là ah pas du tout j'ai pas plaisir de te marquer un en ligne moi avec le soundboard de discord qui est-ce qui s'amuse c'est pas moi oh un peu moi de temps en temps euh donc n'ayant qu'un écran j'ai pas envie de me faire chier throttle 1 ah c'est pas moi oui oui altab sa dame tout le monde connait ah non mais je m'amuse pas avec ça sa dame on t'a dit d'arrêter là trust weight ratio oui Nico arrête toi on t'a dit euh est-ce que j'ai la ouais il arrive plus à coder il en peut plus la durée non je code pas là j'essaye de faire des c'est qui ces cons qui arrêtent pas de m'emmerder ça pousse ça ouais on a pas la durée estimée de la combustion non il y a pas ce qui gêne là tu te crois dans le careball space program ? après ça descend très 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 lentement là à 1% ah c'est juste celui qui a l'angle je peux pouvoir le décaler ce truc là moi non je peux pas le décaler ça ah 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 on a plus de pression quelle pression ? la connexion a du beau 7800 il finit en forme branchée sur la 5G du téléphone marchera mieux quoi Qu'est-ce qu'on veut comme objectif de Trust to Wait ? Deux ? Deux et demi ? Pour avoir à peine deux, je suis obligé de pressuriser mon circuit d'injection à 20 mégapascales. Donc si je te le pressurise à 30, je peux prendre deux et demi peut-être. Pas trop gourmand. A 30, j'ai un Trust to Wait à 0,035 pour 1%. J'ai l'impression qu'il gagne en efficacité en fait. J'ai l'impression qu'il gagne en efficacité à 30. Je suis passé à 0,035 pour 1% de Throttle. Si je mets un petit pourcent, est-ce que ça fait 3,5 ? Un souci ? Un petit coup ? Qu'y a-t-il ? 0,35. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un souci ? Pas aucun. J'ai peut-être enfermé la fusée pour éviter que ça crame le vent comme tu disais. Tu mets dans un ? Ah, moi je les ai pas, moi. Je les cherche. Ah non, je les ai pas. Mais je pourrais aller chercher. Oh le salope, elle les a cachés. Ça crame jusqu'à où ? Est-ce que je ferme juste en seuil du bas ou est-ce que je ferme aussi au-dessus ? J'ai vu au moins les deux premières sections. Celle-là, il y a mon housing. Ça m'arrangerait de me fermer. Bah tente, toi tu verras bien. Ouais, j'ai pas envie de tout péter. Attends, attends. Dans le doute, je ferme la porte de regard. Oh non, reste pour regarder. Donc, test de tir statique avec admission de carburant à 30 mégapascales. Donc, on a 30 mégapascales de carburant, 15 mégapascales de comburant. Casse-pompons, cisse-toi. Alors ? Euh... On va se mettre à 100%. Attention. Euh... Non, je vais passer à 1%. Tiens, statique à 1%. Tiens, statique à 10%. On est à 0,35%. On est statique à 33%. On est à 1,14%. 50%. On est à 1,71%. 75%. 2,58%. 75%, on est pas mal. Oh purée, ça crame. Les robots, ça crame pas, je crois. Je suis à côté de la fusée, je t'explique pas, j'ai pas froid. Ah, il y a du sou. Tiens, statique à 75%, on est à 2,57%. Je fais un test à 100%. On est à 3,4%. Bordel. Peut-être enlever ce truc au cas où, on sait jamais. Voilà. Euh... Donc là, on était à 3,4%. Si on passait à... Si je passe à 35 mégapascals. Mégapascals. Donc j'ai vu que c'était bien... Euh... Aligné. 1%. Je suis à 0,44%. Ok. Faut monter la pression. À mort. Plus j'ai de pression, plus il est efficace. C'est logique. Monter la pression et diminuer le throttle pour... On va jouer sur le Trust to Wait. Euh... Bah, vas-y pour 45. Donc 45. Pression faite. On... Part sur un test de poussée à 1%. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Saptam ? Je passe par ici ? 0,63. Je passe à 5%. 5%. 0,313. 10%. 0,625. 30%. 1,88. 50%. 3,07. À 40%. On est à 2,48. Oh, putain. Eh, moi, c'est le 14 juillet. C'est fartif. Ah ouais, bah écoute. C'est... C'est logique. C'est joli en même temps. Ouais, c'est... Ils l'ont fait pas mal, le truc. Donc là, on est sur une pressurisation de l'admission. Le carburant à 45 mégapascales. Oh, putain. Et on a une efficacité qui est pas mal. Est-ce que je le teste un peu plus haut ? 50, ça va commencer à cuiner. Ça commence à être chaud, 50. Moi, je me serais arrêté à 50. À 45, tu veux dire ? 45, oui. Par exemple, tu m'as un gros bruit. Je le teste à 48. Le générateur monte à 50. Oh, à 48, je suis à 0,69. 48, je pense qu'à 30%, je dépasse les deux. Ça va péter. Oui. Ça va péter, les filles. Ça va péter. À 30% de trottel, je dépasse les... Le trust weight de 2. Juste pour rire. Oh, bordel. Ça va cuiner, là. Si t'es à côté, ça devrait cuiner. Attends, j'y retourne. Dis-moi si ça cuine. Je l'ai passé à 52. Non, ça commence à cuiner à 55, je ne sais plus. Non, c'est 50. Ah oui. Oui, oui, ça cuine dedans. Très bien. Attention, à 1%, 52 mégapascales d'injection, on a 0,078. À 1%. Oh, je me suis fait éjecter. Je me suis fait souffler. Oh, ho, 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 ho. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501